Alors moi je voudrais dire justement que mon approche elle est d'abord centrée sur la sécurité. Je ne suis pas fumeur justement, ni de cigarette, ni de cigare, ni de pipe, ni de joint. Et je connais les dégâts du tabac, les dégâts du tabagisme, les dégâts de l'alcoolisme, et personne, ça ne viendrait à l'idée de personne, et heureusement, de faire la prohibition sur le tabac ou l'alcool. On sait immédiatement ce que ça créerait, des trafics monumentaux, ça a existé aux Etats-Unis dans les années 30, et ça a fait la fortune d'Al Capone. Aujourd'hui, c'est ça la réalité sur le cannabis. Un trafic qui génère de la violence, qui génère de la délinquance organisée, qui génère de l'argent sale, et qui pourrit la vie d'un certain nombre de nos quartiers partout en France. Pas simplement à Marseille, je peux en témoigner en tant qu'élu de Nantes. Donc moi je veux sortir de cette situation pour que les policiers, les magistrats puissent se concentrer sur d'autres tâches. Et puis je voudrais sortir de l'hypocrisie parce qu'aujourd'hui, dans un bureau de tabac, et je considère que ce sont les bureaux de tabac qui devraient assurer la commercialisation contrôlée, eh bien on vend tout ce qu'il faut pour faire des joints, sauf le cannabis. Donc là aussi, il faut sortir de l'hypocrisie et se donner les moyens de traiter le problème de front. Et je propose pour rassurer les Français qui s'inquiètent qu'on fasse une loi pour 5 ans. Et si au bout de 5 ans, eh bien on fera le bilan, si on constate que le bilan est négatif, on reviendra au système ancien, sinon on fera perdurer la loi.